bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je m'excuse cette semaine j'ai fait avec vous des étiquettes je vais vous montrer comme ça que j'ai fait et je vous ai montré aussi à vieillir des étiquettes donc on me demandait ce que je faisais avec ça ben un je vais vous montrer j'ai commencé avec celle là je me suis fait des branches de lavande naturellement parce que c'est haut de lavande je me suis pris une base de cartes et là on commence je vais venir coller mon petit napperon je vérifie parce que des fois ça a séché dedans là je vais mettre la colle sur mon petit napperon que j'ai déjà taillé aux dimensions que je voulais pour ma carte ça c'est un de mes petits napperon que je vous avais montré que j'avais teint avec du thé que j'ai teint avec du thé je répète du thé qu'on boit là qu'on achète à l'épicerie et voilà ça c'est ma base puis là je me disais en mettant mon étiquette comme ça là je viens placer est-ce que j'en mets une ou deux donc naturellement il va falloir que je taille mes branches parce qu'elles sont trop est-ce que je mets une par dessus et l'autre en dessous ça aussi on pourrait oui je pense que c'est ce qui va ce qui va arriver un comme ça un comme ça et l'autre comme ça puis là ça fait mieux on voit bien mon tampon je vais juste venir tailler ici mes branches de lavande parce qu'elles sont trop longues je vais venir mettre la colle là sur celle-là ici j'ai choisi une base en papier craft parce que je voulais que ma lavande ressorte bien puis mon apprends aussi c'est pour ça que j'étais allé j'aurais pu prendre une autre couleur si je mets une branche comme ça j'aurais pu laisser mon petit bout je vais venir rajouter parce que je trouvais que ça faisait vide je vais juste mettre une petite goutte de colle pour ma tige et voilà du rafistolage le pire c'est que peut-être ça paraîtra même pas là comme vous pouvez voir je me sers du papier recyclé pour faire mes étiquettes et voilà comme ça finalement ma branche de lavande du dessous on la voit presque pas j'ai c'est un daise que j'ai pour faire des branches de lavande puis j'ai fait la colorisation avec mes copiques pour avoir l'effet que je cherchais j'en ai mis partout et voilà comme ça là j'aurais pu me faire une belle boucle les fois on y pense pas comme ça puis là je vais venir finaliser ça avec un beau petit mot je vais peut-être me faire d'autres lavande mettre ici juste pour être plus beau parce que je trouve que ça fait un carré vide ici à moins que je vienne je pourrais mettre ça oui ça sera de l'allure je vais essayer de le glisser en dessous de mon autre et voilà je vais juste parce que je vais être sûr que ça rentre dans mon enveloppe fait que c'est pour ça il ne faut pas que ça dépasse trop puis comme ça c'est parfait je vais juste remettre la colle ici puis là il me reste à embellir tout ça je vais sortir mon petit plateau est-ce que j'ai de couleur lavande j'ai de l'or je n'ai pas de lavande là peut-être dans mes draps ici non plus ah je sais que j'en ai ici et voilà j'ai essayé que je vais brasse ça c'est mes tests de couleur que j'ai fait pour faire ma lavande ouais puis là je vais juste venir me rajouter des petits picots dans la lavande pour faire une petite effet 3D en même temps ça va donner un petit peu de relief à ma carte je viens juste faire des petits picots c'est pas comme ça puis ça je n'avais pas décidé ça avant c'est en même temps que je suis en vidéo avec vous que je trouvais que ça ne faisait pas assez de relief puis j'aime ça quand il y a un petit brillant tout petit tout petit puis pour mes feuilles un petit peu de Glossy Accent juste pour dire que ça va donner un petit effet mouillé puis toujours aller chercher un petit effet de surface comme si c'était entroilé et voilà pas plus compliqué que ça puis là peut-être ajouter une ou deux perles des toutes petites ah il y a des petites petites un petit peu mes petites petites sont ici je vais juste sortir ça est-ce que je resterais dans le lavande pourquoi pas j'ai perles stress quand je vais aller avec des perles ils sont plus roses je vais juste voir ce que j'ai ici ils sont plus roses ouais ça c'est mieux c'est la même chose je vais aller avec celui-là ici c'est pour me rajouter un petit effet bijou mes petites pince ici et là je vais m'en mettre attend une ici une là zéro ça pour ceux qui se demandent c'est des perles à diamond painting que j'achète en vrac pour faire mes créations parce que je trouve ça beau celle-là non parce que tantôt je vais peut-être me mettre un petit mot je vais en mettre un ici parce que je vais me laisser de l'espace pour ajouter une petite pensée sur ma carte mais ici comme ça ça, ça serait bien puis juste une ici de l'autre côté ça va être complet et voilà juste pour dire que j'ai quelques gouttes de brillant de plus sur ma carte comme ça fait qu'après quand ça va être sèche parce que là je ne peux pas le mettre tout de suite vu que j'ai mis du Glossy Accent mais quand ça va être sèche je vais rajouter mon petit mot ici puis ça va me faire une belle carte fait que c'est ça que je fais avec mes étiquettes j'en mets aussi quand j'envoie des journaux j'en glisse dans des pochettes comme celle-là ça se glisse bien dedans fait que c'est ça que je fais j'en envoie vous avez vu ceux-là ne sont pas vieillis il n'y a rien j'en ai que je n'ai pas vieilli parce que justement quand je les envoie si les gens ne veulent pas les vieillir c'est libre à eux donc dites-moi ce que vous en pensez puis c'est c'est la bonne franquette c'est juste pour montrer je vais la garder je ne m'en débarrasserai pas mais c'est surtout pour montrer ce que je fais avec avec mes étiquettes donc sur ce je vous embrasse je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo puis laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous trouvez ma petite carte merci bye bye j'ai toujours de la misère à reprendre ma souris à la fin c'est ça toutes les fois c'est pour ça qu'il y a un petit whoops un petit oh un petit fait que là c'est vrai je vous embrasse bye bye